Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer un nombre dérivé. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit soit la fonction g de x, avec x plus 2, le tout au carré, défini sur l'ensemble des réels, montrer que g est dérivable en moins 1, et déterminer g prime de moins 1, c'est-à-dire la dérivée de g en moins 1. Donc ce que l'on va faire, c'est tout d'abord déterminer le taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus de moins 1. Donc concrètement, on va avoir g de moins 1 plus h, et g de moins 1. Donc pour g de moins 1 plus h, ça nous donne moins 1 plus h plus 2, le tout au carré, vous voyez, on retrouve bien cette partie qui est notre x, notre carré, et le plus 2. On peut simplifier, moins 1 et plus 2, ça donne simplement 1, ce qui nous donne h plus 1 au carré. On applique l'identité remarquable en développant, ça nous donne h carré plus 2h plus 1. Et de l'autre côté, simplement g de moins 1, ça nous donne g de moins 1 plus 2, ce qui fait 1. Donc on applique notre formule pour déterminer le taux de variation. Donc normalement, c'est f de entre parenthèses x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Donc ça, c'est une formule qui est assez importante de connaître. Donc dans notre cas, la première partie va correspondre à ceci, et la deuxième partie va simplement correspondre à g de moins 1, c'est-à-dire 1. Ce qui nous donne h carré plus 2h plus 1, moins 1, le tout divisé par h. Plus 1, moins 1, on voit que ça fait 0, donc on peut supprimer cette partie, recentrer un petit peu notre première partie, et ça nous donne h carré plus 2h divisé par h. Donc on peut simplifier. h carré divisé par h, ça donne simplement h, et 2h divisé par h, ça donne simplement 2. Donc maintenant, on voit que le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h, et bien il tend vers 2 quand h tend vers 0. Vous voyez ici, quand ça se rapproche de 0, et bien en effet, il ne nous reste plus que le plus 2, et donc la fonction tend vers plus 2. Simplement, c'est important de remarquer que c'est vraiment quand h tend vers 0, et non pas quand h est 0, puisque si h est 0, et bien notre dénominateur est 0, et la fonction devient indéterminée. Donc ce que l'on peut dire, c'est que, en effet, g est dérivable en moins 1, et que g prime de moins 1 est égal à 2. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501